Et salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup 2020 Oui comme vous le savez ça fait très longtemps que je vous en parle j'ai refait mon setup à neuf J'ai eu beaucoup beaucoup de galère Donc j'en ai encore aujourd'hui voilà Donc en fait le projet a démarré il y a à peu près deux ans C'est de monter un PC pièce par pièce donc je me suis fait aider bien évidemment J'ai acheté toutes les pièces qu'il fallait et tout Donc voilà je vais vous présenter tout ça aujourd'hui Donc on va commencer par la tour Alors le boîtier je vais pas vous le présenter parce qu'il a un problème Vous voyez déjà que les ventilos RGB sur la façade sont à moitié grillés C'est pas franchement une marque que je vous recommande Même si le boîtier est très bien fini on a un beau vert trempé On a des finitions plus que correctes à un prix aussi très correct Mais pour moi c'est inadmissible que les LED ne marchent pas Quand ça fait deux semaines que les ventilos sont en route Enfin bref voilà Du coup je vous le présente pas me dites pas il y a la SAV et tout Oui il y a le service après vente sauf que le boîtier ça fait deux ans que je l'ai acheté Et le temps que j'achète toutes mes pièces et bien la garantie ne marche plus bien évidemment Donc c'est pas grave on est parti quand même pour les composants Puis c'est quand même ça qui nous intéresse le plus Donc on est sur une carte mère ROG Strix 8360F Avec un processeur i7 9700K Donc ça envoie quand même du lourd Puisque je passe d'un i5 à un i7 I7 de 9ème génération On est sur une fameuse carte graphique GTX 1060 version turbo Qui bien sûr pourra être changée Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais c'est un peu léger machin Bon c'est une version turbo On a 6Go de RAM dédié Mon ancienne sur l'autre c'était une GTX 750 Donc on voit quand même une grosse différence Au niveau de la RAM on est sur 16Go de RAM Donc c'est quand même le top Alors certains vont me dire c'est un minimum C'est sûr que c'est un minimum à avoir pour être vraiment à l'aise L'autre en avait 8 Je pense que moi 8 c'est le minimum 16 il y en a qui me disent c'est le minimum Moi je pense que le minimum c'est plutôt 8 Après ça dépend de ce qu'on fait avec Toujours pareil Il y en a souvent parmi vous les abonnés qui me disent Moi j'ai ça comme PC est-ce que c'est bien ? Voilà je peux pas vous dire Ça dépend de ce que vous faites avec Moi je suis caméraman, photographe à côté de YouTube Et j'ai besoin de pas mal de puissance Et je pense que j'en aurais besoin d'encore plus Mais bon pour l'instant ça me met déjà quand même à l'aise un petit moment Donc voilà c'est pas mal Au niveau de l'alimentation on est sur une alim Corsair RM850X Donc c'est une alim de 850W Pas mal aussi Qui m'a coûté Je vais pas vous dire le prix je l'ai plus en tête Mais on va dire que c'était raisonnable C'était raisonnable quand je vois les alim d'Asus Elles sont assez chères Asus font des très bons produits Mais voilà c'est un peu plus cher AMD fait des très bons produits aussi Mais je n'y connais rien d'AMD C'est pour ça que je me suis équipé tout en Asus, Intel, etc Mais c'est vrai qu'il y a des différences de prix quand même Voilà au niveau du refroidissement On n'est pas sur des ventilos On est sur un watercooling Pour ceux qui ne savent pas c'est un système de pompe Avec un refroidissement liquide Et on est sur un Corsair Hydro H100i Qui m'a donné du fil à retordre C'est pour ça qu'après le PC est parti chez quelqu'un Qui s'y connaissait un petit peu mieux Puisque moi au watercooling je n'y avais jamais touché Je ne sais absolument pas comment ça marche Donc voilà pour la petite histoire Voilà au niveau clavier On est sur un Alors clavier principal On est toujours sur un Razer Chroma Ornata On est également sur un Konix en clavier secondaire Pour mes vidéos Parce que le Chroma fait énormément de bruit C'est un clavier Mecha Membrane Il fait beaucoup de bruit Donc je prends l'autre Qui me va très bien C'est mon premier clavier Donc je l'ai gardé et j'ai bien fait La souris on est sur une Logitech Toujours la même Donc elle n'a pas changé depuis le dernier setup Le tapis de souris Un Razer également Alors les écrans On est sur un double screen On a un écran Que je ne dise pas de bêtises On est sur un écran principal de 27 pouces Asus Au niveau de la référence C'est le Asus VC27HE Donc c'est une dalle full HD bien évidemment Pas de 4K pour l'instant Mais voilà ça fait largement le taf Un conseil ne prenez pas trop grand non plus Je sais qu'on veut souvent être gourmand Mais moi je me défonce les yeux quand j'y reste très longtemps Parce que ça fait quand même une sacrée dalle Après voilà si c'est votre kiff Prenez plus grand Mais moi je le dis pour les utilisateurs fréquents D'écran Quoique ça fait très vite mal à la tête Au niveau de l'écran secondaire Qui me sert généralement Mais très très généralement A écouter de la musique pendant que je joue Avec la vidéo YouTube en même temps Ou à regarder le chat YouTube On est sur un Asus également La référence je ne l'ai plus Cette fois-ci un 20 pouces Donc un peu plus petit Et qui fait très bien le taf pour lire un chat Je vous garantis Donc voilà Très bon double screen Les pieds Qui les supporte On est sur un Je ne sais plus la référence C'est un premier prix Amazon Que je recommande Parce que c'est forcément Enfin c'est forcément Non c'est pas forcément de la bonne qualité Les premiers prix Amazon Et là on est sur vraiment quelque chose Tout en ferraille Et qui tient très bien la route Voilà Au niveau du micro On est sur toujours le Samsung CO3U Super micro Avec un antipop devant Je ne vais pas vous faire toutes les marques L'antipop c'est antipop de base Donc voilà Avec sa perche bien évidemment Perche de base aussi Pas de perche rod Il faut que je la change d'ailleurs Parce qu'elle commence à avoir un petit peu De mou Et puis voilà Je pense qu'on a fait A peu près le tour Le deuxième PC Je ne vous le présente pas Enfin Vous le connaissez C'est mon ancien Donc voilà On était sur un bon PC gamer Pour débuter Avec un modèle de ROG G20 Pour le boîtier Pour ceux qui connaissent Donc voilà Voilà pour ce setup Les amis 2020 Donc moi Quelque chose Très largement suffisant Pour moi Au niveau YouTube Je parle Donc voilà Après il y en a qui achètent Des i9 pour jouer à Minecraft Mais bon Je ne vois pas trop l'intérêt Après voilà C'est chacun ses goûts Chacun fait comme il veut Il n'y a pas de soucis là-dessus Voilà sur ce les amis Merci d'avoir écouté cette vidéo Je vous laisse Et je vous dis A bientôt Sous-titrage ST' 501